bonsoir et bienvenue sur ma chaîne pour plusieurs unboxings alors on va commencer par celui de chez rue corselle point d e avec une soixantaine d'albums vinyle évidemment et puis aussi un autre unboxing je vais vous montrer peut-être de façon un petit peu plus précise voilà ici où il ya pas mal de micro sillon des années 50 78 tours et 33 tours que m'a donné un ami brocanteur alors ça je ferai une vidéo aussi à part pour ceux ci voilà donc je vais déjà donc enlever donc le premier le premier lot de disques qui m'a rien coûté et vous me dire et vous me direz à l'occasion si ils valent quelque chose parce que j'y connais rien en 78 tours j'y connais rien en 78 tours et 33 tours donc des années 50 donc voilà vous me direz si ça vaut quelque chose si ça vaut le coup ce que j'ai récupéré voilà en plus ils sont très bon état alors là on va essayer d'ouvrir ce ce gigantesque colis voilà et puis alors là j'avais précisé que cette fois ci me l'emballe de façon impeccable voilà c'est vraiment énorme alors voyons voyons apparemment le colis n'a pas l'air d'être endommagé du tout si je vois que c'est trop long je coupe la vidéo m'a apparemment non c'est bon c'est bon c'est bon c'est on va pouvoir y aller c'est formidable ce petit scalpel comme ça coupe bien et voilà ça y est on y est voilà donc ça se présente l'enfant se présente comme ceci voilà donc il ya pas mal de choses voilà donc c'est cet arrivé en assez bon état voilà donc bel unboxing en perspective alors ce qu'on va faire je pense que je vais faire deux vidéos parce que sinon ça lasserait trop les les spectateurs et on va vous voyez ils ont même renforcer ce que j'avais demandé est-ce qu'on renforce le colis ils ont même renforcé avec du carton ça c'est assez sympathique voilà toujours dans d'admirables conditions alors on va voir un petit peu un petit peu tout ce qu'il ya c'est pas évident pas mal de choses intéressantes et voici alors on va commencer par le dessus alors essentiellement ce sont des disques anglo-saxon c'est à dire anglais américain mais surtout anglais alors on va pas qualifier ces groupes de new wave en fait en fait c'est de la musique des années 80 on peut dire que c'est de la pop élargie ça va de l'électro électro disco pop rock voilà c'est un petit peu un éventail alors ça peut recouper la new wave comme évidemment être des groupes qui sont plus funky plus disco plus high energy plus électronique voilà donc ça ça recoupe un petit peu tous les genres voilà donc écoutez on va commencer par ce petit 45 tours des renommies je crois que vous avez présenté déjà de ce groupe computer one de 1984 je vais juste faire une présentation sommaire sans sans détailler tout ça voilà ensuite tom tillet days of glamour and distress alors ce sont principalement que des albums à la dernière fois j'avais fait un unboxing sur des maxi 45 tours là ce sont des albums voilà on a ici donc avec une sous pochette donc ce sont tous des disques vinyles ensuite 12 12 drummers drumming alors je vous avais présenté déjà le maxi qui s'appelle you be the first one will be the first one qui est ici excellent donc qui était sorti ça c'est début 84 donc l'album et soit de fin 83 84 donc 12 de mers je ming voilà donc ça c'est l'album sont tes tirés ce maxi il doit y en avoir d'autres également il ya d'autres titres qui sont sortis en maxi je crois ensuite donc louise the fucker avec son titre after storm vous me laissez vos commentaires si vous connaissez moi la plupart de ces disques je ne les connaissais pas évidemment une femme une jeune femme à l'époque panic at the white house ça je vous avais montré déjà un maxi là c'était l'album l'album qui était sorti en 1900 ça c'était plus 85 d'après mes souvenirs voilà je vois 87 1987 c'était vraiment l'extrême fin de la new wave donc pique nique c'est pas panique excusez moi panique at the white house c'est idiot je pensais pas panique at the disco et ça c'est un groupe de maintenant donc c'est pique nique at the white house voilà je confondais et ça je vous avais présenté un maxi donc ça c'est l'album the doors are open un groupe anglais me semble-t-il de 1987 et donc bon après je ferais peut-être une sélection des meilleurs morceaux je vais pas vous voyez les vinyles sont quand même peut-être toujours ça là chez ricord cell ça évidemment pas trop difficile pour voir les prix aussi quand on on est entre 4 5 euros 6 euros le disque faut pas faire trop le difficile alors mary démarche à je vous avais montré le maxi my obsession du même titre donc américaine américaine très bon dit de 1985 chez we a donc my obsession très bon album aussi vous voyez en très bon état donc il me semble que ce qu'elle est américaine il me semble là c'est un pressage we a donc allemand voilà usa oui c'est ça usa 1985 ensuite ah oui très jolie pochette sons of heroes regardez ça si elle n'est pas jolie cette pochette en reprenant les membres du vous voyez c'est pas forcément de la new wave c'est pas forcément de 1983 sans erreur avec l'outil de l'album éponyme sans offres je me demande à chez mca je me demande aussi ils ne sont pas américains mais voilà je vais approfondir tout ça après je vous je vous tirez très joli sous pochette avec très joli macarons toujours de chez lca records ensuite on a sherry king alors je vous avais montré le maxi people talk d'ailleurs de ce titre là c'est l'album l'album de 1900 alors là c'est toujours pareil que ça doit être 85 usa usa donc américaine people talk que l'album s'appelle people talk oui c'est ça donc je vais vous montrer le maxi que je dois avoir ici presque sous la main mais on va pas perdre de temps chez capitol records 1984 voilà très bon très bon groupe aussi odyssée voyez ça va de tout un puisqu'on a même du disco c'est peut-être un morceau plus funky voilà qui doit être pour rien du tout donc joy i know it donc odyssée qui est un groupe bien connu en pressage anglais je pense avec 2985 joy i know it extradite version le label c'est 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 free priority records chez emi emi qui a diffusé ce label ensuite 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 les modèles alors bien sûr un out of mind out of sight les modèles c'est pas les motels c'est modèles à maxi out of mind out of sight mix chez geffen records donc Los angeles donc des américains de 1985 voilà très excellent groupe aussi ça pas mal alors tout ça ça va être recyclé ça va passer dans la recyclerie chez geffen très joli macarons pressage américain voilà je couperai la vidéo quand on s'est arrivé à 30 minutes out of the nervous nervous night cbs évidemment 1985 je flair que c'est bon ça doit être anglais ça plutôt voilà donc out of the nervous night de 1985 avec tous ces titres voilà voilà et là on a même deux pochettes c'est assez sympa donc ici ici entre du groupe et on a le macarons cbs américain et c'est un pressage hollandais mais qui reprend le cbs c'est pas épique mais prend le macarons américains je pense que c'est un groupe américain girls got a brand new toy ce méga gigantique atlamix txt voilà le groupe txt girls got brand new toy c'est pas de quel toy il s'agit voilà donc ça a l'air d'être un maxi oui maxi single donc txt voilà on n'a pas trop de renseignements si ce n'est que c'est cbs je crois que c'est américain ça aussi cbs germany 1985 j'adore ces petits macarons ils sont superbes voilà pas de rayures c'est essentiel après vous avez écouté les enregistrements ils sont sublimes ensuite marque in stereo spiro alors alors marque spiro in stereo donc ça c'est un maxi bon évidemment il y a du plus commercial aussi mais bon c'est quand même une sélection que j'ai faite là je sais pas si on a une sous pochette le disque a été mis directement même pas été mis dans la pochette intérieure c'est dommage parce que ça a pu l'abîmer on va lui remettre donc chez Arabella Ariola Eurodisc c'était le même groupe ça avait fusionné dans les années 80 donc là c'est Ariola Ariola Allemagne voilà donc très beau macarons j'aime beaucoup les macarons d'Ariola Arabella c'était un peu la même chose Arabella Eurodisc ça avait été supprimé sur la France en 1982 voilà donc marque spiro ensuite The Vels alors c'est les factory c'est l'aide voilà donc bonne pochette alors ça c'est américain c'est ça 1984 New York New York je sais pas si le groupe est New Yorkais mais je crois que c'était des Amherlock d'ailleurs c'est tout à fait le look un petit peu de ce B-52 les B-52 ça 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 sent je flaire le coup Wine Night in Bangkok ah oui bien connu bien connu bien connu de Robay très très bon très bon très bon très bon disque très bon disque 1984 Silver Blue Production Chef Pettibone remixé donc Wine Night in Bangkok ça c'est bon c'est excellent donc de euh oui de Robay c'est ça j'ai failli ne pas l'avoir celui-là c'était pas évident on l'a trouvé en bon état c'est pressé chez 1984 Black Scorpio je me demande c'est pas un pressage français ça en fait ouais pressage français c'est de chez Ariola donc ça doit dater Ariola je vous ai dit c'était plus diffusée depuis 1984 ouais distribution Ariola mais ça doit être autre chose parce que Ariola n'existait plus à l'époque voilà donc ça doit être un autre label in the mix Saint-Cru Clément-Marot-Paris voilà c'est distribué par par ça donc je vous montre un petit peu façon plus plus approfondie parce que c'était vraiment excellent 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 ensuite évidemment on a Taxi vous vous souvenez du titre Not Me Girl là c'est Still In Love en 1985 c'était pas sur le même album donc Not Me Girl était sorti en 81 donc on coupe Taxi Taxi 45 tours avec Macaron français séché normalement MCA mais WEA qui Warner non la Warner pardon c'était la Warner qui distribuait ça donc Still In Love voilà on a le Macaron MCA et c'est Warner France Europe soit c'était fessé en Allemagne ça généralement ouais en Allemagne et distribué en France puisqu'il y avait le macaron donc c'était tout à fait régulier ensuite disque scellé Life alors Life by Night voilà on reprend ça avec leur album certainement éponyme ça sent le label américain Carly Direction Fitzgerald Hardway Company 1985 EMI et c'est USA voilà on a tout le groupe ici ici un groupe allez hop ensuite allez vous voyez je mens pas recordsell.de alors là ah oui c'était pas mal ça aussi en bon état ready ready yet ready yet alors je cherche le titre de là ça doit être ça voilà bon je vous montre la pochette hop ready yet là c'est à l'envers à l'endroit des pochettes américaines déjà on voit avec les coins ronds ça c'est sûr que c'est américain 1984 euh petit label fonctionnalisme record c'était pas diffusé bon généralement c'est des c'est des petits labels assez difficile à avoir ça j'ai eu de la chance que ça se trouve chez eux donc groupe américain de 1984 alors wawani alors ça je vous l'ai montré déjà de maxi c'était pas mal du tout du tout voilà tout à fait dans le genre euh donc ça c'est CBS euh Angleterre donc là c'est carrément le pressage original avec euh le promo le promo de chez euh CBS donc oui Angleterre avec la pochette certainement Made in England donc ce qui prouve vraiment Made in England et on a évidemment le macarons très joli macarons d'origine wawani et c'est l'album éponyme wawani bon même si le le nom du groupe est un petit peu ridicule mais c'était pas mal parce qu'ils avaient sorti et je pense qu'on a une petite notice non on a juste une petite leaflet à l'intérieur on a pas de notice promotionnelle non peut-être qu'elle n'existe plus hop on continue ah oui tilt usd voices carry alors souvent vous allez retrouver des groupes en album dont je vous avais présenté les maxi singles puisque le dernier unboxing était en maxi single voilà donc love in vacuum voilà qui est le plus connu vacuum et c'est voice carry tilt sd de 1985 cbs epic donc ça doit être sur la hollande très peu de groupes européens enfin européens continentaux hormis le royaume uni et évidemment l'amérique ça c'est à part voilà donc là celui-là il faudra un petit peu restaurer la pochette ou le mettre dans une pochette à part puisqu'il a un petit peu souffert dans le transport on dirait ou des fois c'est eux c'est eux qui les envoient comme ça voilà là ils sont sales quand même ils sont un petit peu sales mais il n'y a pas de rayures une fois nettoyés avec la fameuse colle j'ai le colle que je vous invite à utiliser à visionner mes tutos qui sont en dessous de la vidéo dans les playlists vous avez nettoyage des disques vinuls tuto et j'ai eu pas mal de youtubeurs puisque j'ai des milliers de vues là-dessus en tout je totalise 172 000 vues sur mes vidéos et oui quand même et donc là plusieurs milliers de vues sur le nettoyage c'est ce qui a le plus plu et des gens qui ont récupéré leurs 45 tours ils me remercient ils en reviennent ils ne s'en sont pas revenus encore de voir que du moment que le disque n'était pas rayé il était comme neuf Servant oui je vous avais montré aussi Maxis ça aussi de ce groupe Servant donc World of Sound World of Sound vous savez comme c'est joli donc Pilgrim Records voilà on me demande c'est pas américain ça aussi à vérifier alors c'est prêt c'est made in England donc c'est possible mais quand même la pochette là ça fait tout à fait pochette américaine c'est curieux bon prêt tout prêt tout pressage anglais donc pressage original de 1982 évidemment oui chez Roof Top Records je vous avais déjà montré le seul label voilà la pochette a eu des petites marques mais bon rien de méchant puisque le disque est passé souvent leur en restait qu'un d'ailleurs chez Rue Corsair alors ben là vous allez j'ose pas parce que je m'étais fait insulter par un youtubeur quand j'ai présenté ça il m'a dit pourquoi ne pas présenter du bal musette en même temps alors je vous ferai remarquer que dans la première vidéo que vous a présenté monsieur vinyle sur sa chaîne il a présenté ce maxi c'est sa première vidéo et il a même passé en écoute aussi il a fait une vidéo sur en passant ce maxi sur sa chaîne et donc je me fie quand même à ce youtubeur qui a quand même lancé le mouvement des présentations de disques vinyls sur chaîne youtube bon et donc The Finale Countdown de 1986 ce groupe alors c'est vrai que j'avais peut-être pas précisé la nationalité du groupe s'ils étaient hollandais, allemands ou suédois voilà c'est peut-être ça qui n'avait pas plu mais bon je trouve que c'était un bon morceau voilà donc l'album j'avais présenté l'album mais j'avais eu cette virulente critique j'avais trouvé un petit peu déplacé parce qu'après tout les gens ne sont pas obligés de regarder les vidéos et puis il faut en présenter pour tous les goûts je suis sûr qu'il y aura qui adorait ce groupe même si moi je trouve que peut-être il y a un aspect un petit peu commercial mais quand même alors d'autres disent c'est du métal bon j'ai écouté moi c'est pas tellement du c'est du pop rock voilà alors turning point future world orchestra voilà c'est que de l'électronique voilà que de l'électronique à l'électronique à l'électronique à l'électronique turning point the future world orchestra voilà donc le groupe est turning point par Durico à quel pressage est-ce que c'est un label américain ça ? Deutsch publication ? non c'est un label allemand allemand et puis quand même il y a des sous-pouchettes qui sont en état à chaque fois c'est assez sympa turning point je crois que c'est anglo-saxon ça me semble bien pas trop de pas trop d'enseignements je pense c'est assez anglais voilà allez mais c'est pas mal du tout musique électronique je regarde à peu près ce qu'il me reste je vais passer ça Pajax about 9 times donc toujours scellé le prix avant réduction voilà donc vous avez un disque de 1985 scellé aux alentours de 5 euros voilà donc pressage about 9 times 1985 dancing mannequin records Dallas oui c'est ça hop très bon très bon aussi tout ça à écouter oui évidemment The Big Sound Authority vous me direz ah ben vous tu l'avais pas cet album et ben non j'avais certains maxis certains albums mais donc In An Inwear Revolution donc ça c'est vraiment un très bon groupe anglo-saxon enfin plutôt du Royaume-Uni United Kingdom presage allemand voilà Londres bien sûr chez Warner 1985 1985 donc très bon groupe classé pop pop moi je dirais Merci Ray vous avez montré Maxi ça c'est l'album très bonne j'ai Virgin je crois que c'était Siren qui distribuait ça Charisma oui 1985 produit par Stephen Haag très bon producteur de groupes anglais de l'époque donc Swoop Swoop Rock Rock voilà donc très bon je l'avais présenté à Maxi voilà sous pochette encore un Tilt SD Welcome Home un album ça c'est très bon très bon groupe aussi voilà je vous avais présenté certainement le Maxi ben ils sont là faudrait que je retrouve le nom donc 1986 on était à la fin du mouvement New Wave donc vous voyez donc pop toujours pareil donc très très belle pochette très très belle pochette voilà avec aussi le groupe alors c'est chez on regarde vite fait chez Epic au pressage apparemment hollandais oui c'est ça donc il y a marqué United Kingdom non plus donc Epic United Kingdom David Cassidy c'est pas Bats Cassidy c'est David Cassidy voilà avec l'album il y avait un titre qui était intéressant bon c'est content alors The Last Kiss and Romance Romance ça aussi c'est 85 si mes souvenirs sont bons Ariola Arista c'est fait en Allemagne Brian Morrison etc voilà donc anglais on va ouvrir Romance Produce je regarde l'année souvent les années sont sur les macarons et non pas sur les pochettes j'ai remarqué ça c'est un peu gênant donc c'était chez Arista 1985 regardez c'est joli macarons très bon très bizarre voilà voici la la bobine du chanteur hop j'arrive pas à la remettre quand même je vais la mettre dans sa sous-pochette voilà donc David Cassidy Romance l'album ensuite très joli pochette minor detail je me demande c'est pas c'est pas le chanteur de Fall Out Club mais c'est pas sûr donc allemand peut-être un groupe alors Brocadeuse Windmire Lens Studio Dublin ah oui oui c'est ça c'est le groupe irlandais ça bien sûr voilà ça y est voilà minor detail groupe irlandais peut-être dans le sillage de Hutu chez Polydor Polydor New York voilà pour pressage américain c'est curieux parce que c'était pas dans leurs habitudes de faire des pressages comme ça faut quand même regarder pourtant c'est fait en Germanie pourquoi il y a marqué New York alors c'était sous licence Polygramme New York bon à mon avis c'est les droits d'auteur Polygramme New York donc c'est pressé en Allemagne New York cet groupe pourtant c'est marqué Dublin donc irlandais comme Major Thinker qui étaient des irlandais qui se sont fait enregistrer à New York c'est possible voilà donc donc minor detail album éponyme voilà les titres hop ensuite Marc Anthony Thomson disque scellé content the hit single so fine factory sale for your protection pressage de chez la Warner de 1984 1984 là ça c'était 1983 je vous l'avais dit alors il y a pas mal de choses alors Marc Anthony Thomson bon j'aimerais bien le titre de l'album Marc Anthony Thomson donc c'est un album éponyme apparemment voilà et comme il est scellé je peux pas vous dire l'année à 1984 voilà pressage américain voilà donc hop ce sont tous des bons disques j'ai tout j'ai tout écouté bon là on doit avoir fait la moitié la moitié peut-être que je vais faire ça pour atteindre la moitié on va finir la pile là voilà 28 Special Digital Mix oui et Trevor Thorn vous avez montré déjà un autre Maxi voilà Flip avec le morceau Flip voilà en fait voilà le nom du groupe Flip voilà je vous l'ai montré déjà je vous l'ai fait écouter il me semble parce que je l'ai enregistré donc Flip et là c'est le Maxi donc c'est produit par Trevor Horn alors Andy Richards et Nick Froome et c'est Blake of Art voilà avec deux versions donc à mon avis c'est un Ultrafone ah voilà Hambourg, Made in Germany 1986 c'est un pressage allemand donc du groupe Flip voilà je me remémore très joli très joli macarons Ultrafone Records label allemand voilà je vous ai déjà montré le dans la compilation je pense à énergie je pense qu'il y est il y a alors Dan Ray aussi alors là c'est c'est excellent aussi ça oh là là the last time down and in lately Los Angeles alors pourquoi c'est à l'envers same tracks on the besides its free side alors qu'est-ce que c'est ça alors Dan Ray the earth the earth stood still voilà très belle pochette ça c'est bien ça Dan Ray c'est pas mal donc mini album voilà pressage je pense s'entendrait à c'est ça donc 1984 pressage américain hop voilà le Dan Ray on va finir là-dessus avec bien sûr les pochettes encore on dit vous êtes assurés que c'est un pressage un merloc voilà donc on a fini on va passer à la deuxième partie parce qu'il me reste tout ceci et je vais vous faire une vidéo d'une deuxième partie pour ne pas lasser le spectateur allez à tout de suite et n'hésitez pas toujours le blabla le barata vous abonner à liker la vidéo à partager la vidéo à me faire gagner des pouces bleus pour que je puisse arriver aux 1000 abonnés et avoir des fonctions qui me sont défendues pour le moment d'ailleurs youtube me l'a rappelé récemment allez à tout de suite